C'est n'importe quoi ce que dit Eric Zemmour, c'est ce que dit en substance le président de la République concernant l'immigration zéro. C'est impossible, ça n'a jamais existé en France et c'est fait pour agiter les peurs. Trois choses sur ça. Premièrement, euphémisme de la part du président de la République de dire qu'on n'intègre plus. Je pense que c'est bien peu de le dire. Premièrement, ça c'est un point extrêmement important du programme d'Eric Zemmour, c'est l'assimilation. Donc lui, Emmanuel Macron parle d'intégration et en plus même lui, de son propre aveu, reconnaît que c'est mal fait. Deuxièmement, Eric Zemmour sur France Inter ce matin encore parlait de cette mesure d'immigration zéro. Il faut y tendre. Il dit évidemment que ce n'est pas zéro immigration, c'est juste réduire beaucoup, beaucoup, beaucoup l'immigration, notamment clandestine, mais aussi sur les étudiants, que ce soit des étudiants qualifiés, des étudiants avec un bon niveau qui viennent en France. C'est remettre le droit d'asile à ce qu'il devrait être, c'est-à-dire vraiment un droit d'asile pour les personnes qui en ont réellement besoin. Et après, troisièmement, pour agiter les peurs. Mais en fait, les peurs, elles sont là. Ce n'est pas Eric Zemmour qui les agitait. Les gens qui sont apeurés dans le métro peuvent être apeurés dans les transports en commun. Ce n'est pas à cause d'Eric Zemmour, c'est à cause de la situation du pays. Donc faire croire que c'est Eric Zemmour qui agite les peurs, alors qu'en réalité, c'est le réel qui fait peur aux gens. Je trouve ça un peu absurde. Et quatrième point, je m'en suis rajouté un petit entre-temps. On a le temps, c'est promis, mais sur l'immigration zéro, concrètement, comment vous mettez cette mesure en place ? Et je précise que c'est une mesure que 60% des Français rejettent selon un sondage réalisé pour nos confrères de CNews. Oui, et inversement, il y a des sondages qui disent que 67% des Français ont peur du grand emplacement. Le grand emplacement, il est lié à l'immigration. Donc vous voyez, il y a quand même des sondages qui vont dans le sens beaucoup plus d'Eric Zemmour. Et le grand emplacement qu'Emmanuel Macron considère comme une absurdité. Mais 67% des Français, d'ailleurs, une grande part de gens qui sont aussi au Parti Socialiste, qui votent pour Parti Socialiste, le considèrent aussi comme une menace. Donc vous voyez, les sondages peuvent vous en donner d'autres qui vont dans le sens d'Eric Zemmour. Mara Chrétien-Verdé-Jouclasse. Moi, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Quand vous dites que les gens ont peur dans le métro, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les délinquants, ceux qui peuvent attaquer éventuellement des citoyens, c'est systématiquement pour vous des immigrés. C'est ça, c'est ça ce que vous êtes en train de dire. Non, non, pas du tout. Oui, mais en Ile-de-France, il y a une grande partie des délinquants et des transports qui sont des immigrés, madame. Ils pourront se promener tranquillement et ne seront plus attaqués. La délinquance, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de nom. Je suis désolée. Et c'est pour ça que pour diagonale, comme quoi, s'il y a de la délinquance en France, c'est lié aux immigrés, c'est à vomir. Et excusez-moi, je le dis, c'est à vomir. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a une chose qui est certaine, c'est que la loi de 2018 qu'on a faite sur l'asile et l'immigration ne fonctionne pas complètement. Et c'est sur ça, sur lequel il faut que nous, nous travaillons. En acceptant, parce que le côté d'intégration, au début, la loi, elle ne parlait que est-ce que j'ai le droit de rester sur le sol français ou pas, c'est-à-dire je reconduis ou j'accueille. Et nous, les députés, nous avons dit, attention, on accueille, c'est normal. Et moi, je suis fière d'être dans un pays qui accueille. Mais il faut bien accueillir, il faut bien intégrer. Et tout ce pavé, ce sont les députés de la majorité qui l'ont rajouté. Mais pourquoi c'est absurde, l'immigration zéro ? Mais parce que l'immigration zéro, c'est absurde, dans la mesure où elle a toujours existé. Le président de la République l'a dit. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Les premières personnes qui viennent sur le territoire, ce sont des Afghans. Vous faites quoi ? Vous refusez de les accepter sur le territoire ? Sachant la situation qu'ils vivent dans leur pays ? Ça, c'est le droit d'asile, mais ça, vous allez y ouvrir. Mais de toute façon, si vous voulez, une migration aujourd'hui, vous avez à la fois le droit d'asile et vous avez à la fois l'immigration clandestine. Donc il faut continuer le droit d'asile en mieux intégrant, c'est-à-dire en mieux intégrant leur donner du travail, leur faire apprendre correctement la langue, les valeurs de la République et les loger. Et ensuite, il faut mieux lutter contre l'immigration clandestine. Mais l'immigration clandestine, une fois que vous avez trouvé les gens, parce que d'abord, il faut les trouver, ensuite, il faut les reconduire. Mais pour les reconduire, vous avez besoin d'un laissé-passer consulaire. Et les laissé-passer consulaire, vous avez besoin d'avoir des accords avec les pays. Aujourd'hui, on a des difficultés avec le Maghreb par rapport au laissé-passer consulaire. On en avait au niveau de l'Albanie et de la Géorgie. Aujourd'hui, ce ne sont plus les premiers pays qui arrivent, les premiers habitants de ces pays qui arrivent chez nous. Ils sont en 11e position. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à travailler avec ces deux pays pour qu'ils acceptent les laissés-passer consulaires. Parce qu'il ne faut pas que les Françaises et les Français croient que quand on a trouvé un immigré Clasestin, il suffit de le prendre, de le mettre dans un avion et de le ramoyer chez nous. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais il n'aurait pas dû venir. Luttons contre les passeurs. Mais luttons contre les passeurs. Mais qu'est-ce que vous pourriez compter ? On lutte aussi contre les passeurs. Ou étaient Français pour la quasi-totalité. Ou sont passés par des filières d'immigration. Parce que les frontières sont ouvertes. Mais ils sont passés par des filières d'immigration. À part un ou deux, mais la plupart étaient Français. Oui, oui, mais c'est un fait aussi. Non, non, mais je disais qu'ils sont passés par des filières d'immigration. Ou beaucoup de dangers pour la France. Ils sont passés par des frontières sont des passeurs. Jean-Michel, pardon. On emploie dans le débat, des fois la politique est navrante, pas des fois, c'est souvent d'ailleurs, le mot immigration qui recouvre des réalités très différentes. C'est vrai. Les Français travaillent à l'étranger. Oui. Donc il y a une émigration. Il y a des gens qui vont gagner leur vie hors de nos frontières. On a tous les étudiants aussi. Si nous disons que immigration zéro, nous la réduisons au maximum pour les travailleurs. Écoutez, ce matin, Éric Zemmour sur France Inter, il dit qu'il a vu pendant... S'il découvre un peu la France, il est comme Emmanuel Macron, un producteur de fraises gariguettes. Il dit, moi, j'aime beaucoup les fraises gariguettes. Il n'y a pas de Français qui veulent ramasser les fraises gariguettes, donc il faudra faire une exception pour les fraises gariguettes. Il le dit ce matin sur France Inter. Bon, c'est assez couillon de la représenter comme ça, mais c'est bien la preuve qu'un pays ne peut pas vivre fermé. Donc, il faut contrôler l'immigration légale. Il y a des lois pour ça. Elles sont plus ou moins appliquées. Dire que les étudiants français, globalement, vous savez, on vient en France étudier depuis le Moyen-Âge. C'est à partir de...